Maintenant, parlons des démons. Beaucoup de gens disent, pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis, ce n'est pas de ma faute, le démon m'a tenté. Vous entendez des gens faire du mal à d'autres personnes et quand vous les ramenez en leur disant, pourquoi tu fais aux autres ce que tu ne souhaites pas qu'on te fasse, la personne vous répond, j'ai été tenté par le démon. Bien, qu'est-ce que c'est qu'un démon? Un démon est un serviteur. Peut-être que vous n'avez pas bien compris, je vais reprendre. Parce que je vous ai dit que la spiritualité, c'est pour les grandes personnes. On n'est pas ici en train de débattre de ce qu'un bébé de 5 ans comprend ou pas. Nous sommes en train de parler ici de personnes adultes qui sont des grandes personnes et qui comprennent quand une grande personne leur parle. Bien, les démons sont des serviteurs. Bon, je vais reprendre. Peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Les démons sont des serviteurs. Le démon ne te tente pas. Il est à ton service. Écoutez bien. Et pourquoi ce sont des serviteurs? Parce que c'est vous qui avez besoin de leur service. Un démon, disons un démon qui est spécialisé dans la luxure et la trahison. Ce démon ne s'approchera jamais de vous si vous n'aviez pas déjà l'intention. C'est-à-dire que vous êtes un homme ou vous êtes une femme. Ok? Vous êtes en train de baver sur la femme de quelqu'un d'autre ou sur une femme qui n'est pas la vôtre. Vous êtes un homme. Vous savez que la jeune femme qui est devant vous est mariée à votre meilleur ami ou est mariée à votre patron. Mais vous passez votre temps à fantasmer sur la femme d'autre ou parce que vous la voulez, que vous voulez être avec elle. Pendant que vous faites ça, puisque cette femme ou cet homme n'est pas à vous, puisque, n'est pas à vous, pourquoi? Vous n'avez pas sacrifié ce qu'il fallait pour l'avoir. Alors, je vais être très clair, je vais dire, on est des grandes personnes ici. Un homme, quand un homme veut épouser une femme, il y a un processus que l'homme suit pour que la femme devienne la sienne. Ok? Il épouse cette femme ou alors il met cette femme chez elle. Il y a un processus. Chez les peuples autochtones, il y a des formes de dote. Il y a les toquer les portes. Il y a aller parler aux parents. Chez les caucasiens, les occidentaux, il y a le fait d'aller rencontrer les géniteurs de la personne, les parents de la personne. Et nanani, nanana, vous savez comment ça se passe? Vous êtes au courant. Bien. Donc, quand ce n'est pas votre femme, que ce n'est pas votre mari et que vous êtes en train de fantasmer sur la partenaire de quelqu'un d'autre qui n'est pas la vôtre, universellement, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas fait le travail qui était nécessaire pour que cette femme soit la vôtre, pour que cet homme soit le vôtre. Mais quelqu'un d'autre a fait ce travail. Et vous, vous voulez venir bénéficier des résultats que quelqu'un d'autre a mis en exergue. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, messieurs ou mesdames? Vous êtes en train d'ouvrir un égrégor qui attire le démon de l'envie et de la luxure. Voilà ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que ce démon-là n'est pas à côté de vous pour vous tenter. Écoutez-moi bien. Ce démon n'est pas à côté de vous pour vous tenter. Les gens qui vous disent, je crois en Dieu, mais j'ai été tenté par le diable, vous racontent des bêtises. Ce sont des enfants qui sont en train de parler. Ce ne sont pas des grandes personnes. Les grandes personnes savent que pour qu'un démon vous tente, il faut que vous ouvriez un égrégor qui l'appelle, qui l'attire. Et plus vous êtes en train, dans le cas dont je suis en train de parler ici, plus vous êtes en train d'envier la femme d'autrui ou le mari d'autrui ou fantasmer dessus ou rêver dessus. Vous êtes en train de créer ici un vortex énergétique, un égrégor, une passerelle, une route, un pont. Oui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Qui va faciliter le fait que ce démon vienne à vous. Donc quand le démon arrive près de vous, qu'est-ce qu'il fait? Puisque c'est un serviteur, c'est pour ça que les démons sont créés. Les démons sont créés dans une dimension bien particulière et leur travail est de servir les demandes et les attentes des êtres humains. Je veux bien que vous compreniez, c'est très très profond ce que je suis en train de vous dire. On parle ici aux grandes personnes, n'est-ce pas? Donc, à partir de là, vous créez donc les voies et les moyens pour que le démon en question s'approche de vous. Pourquoi vous parlez de tentation alors que vous êtes en train de mettre un processus en place pour convoquer ce démon? Oui, vous êtes en train d'envoyer à ce démon une lettre où vous le convoquez et vous lui ordonnez. De venir vous retrouver là où vous êtes parce que vous êtes en train de désirer quelque chose pour lequel vous n'avez pas travaillé pour recevoir. Oui, très cher. Alors là, le démon vient à vous. Mais oui, oui, parce que vous avez tout fait pour ça. Beaucoup de gens vont vous dire, j'étais inconscient. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Mais vous savez quand même, dans le cas où je suis en train de parler, vous savez que cette femme n'est pas la vôtre. Vous savez que vous n'avez rien fait pour obtenir l'attention de cette femme. Vous savez que cet homme n'est pas le vôtre. N'oublions pas les mamans qui désirent tellement les enfants, hein, qu'elles rêvent. Lève, il y a des mamans qui s'asseillent et qui se disaient, si l'enfant de la voisine pouvait être le mien, je serais bien. Sauf que ce n'est pas votre enfant. Et je suis en train ici, je suis très clair, ok, vous allez me dire, oh, mais vraiment maître, la femme peut-être est stérile, elle n'a pas d'enfant. Je suis en train de vous parler ici d'un processus d'ouverture d'un égrégore artificiel bien précis que vous êtes en train de nourrir avec la fausseté de votre désir lié au fait que vous n'avez pas payé le prix pour obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Et c'est parce que vous n'avez pas payé le prix de ça que vous voulez la gratuité d'obtenir quelque chose que vous n'avez rien fait pour, que pour vous donner cela gratuit, soi-disant, le démon, vous lui envoyez une lettre à cause du fait que vous êtes en train de nourrir quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on dit que vous nourrissez un démon. Parce que le démon en question vit de ce désespoir que vous avez d'obtenir quelque chose qui n'est pas à vous, d'obtenir quelque chose que vous ne méritez pas, d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas tout donné pour. Mais votre désir, vous êtes branché sur la femme de Truie, vous êtes branché sur l'homme de Truie, vous êtes branché dessus, l'enfant de Truie. Alors, le démon de l'envie, oui, vous lui envoyez une lettre. Et le démon, vous lui créez un égrégore pour qu'il vienne à vous, puisque sinon il ne serait pas capable de se rapprocher de vous, il n'a pas ce droit-là. Vous lui donnez ce droit parce que vous le commandez de travailler pour vous. Et le démon arrive donc à vous et fait ce pourquoi il est là. Il vous parle à l'oreille en vous disant, « Cher maître, tu es sûr que tu veux la femme de ton voisin parce que j'ai un moyen de t'aider à la voir. Je suis capable de te donner ce qui est nécessaire pour que tu aies cette femme. C'est de l'argent dont tu as besoin. Je peux faire en sorte que tu aies beaucoup d'argent sans que tu aies les compétences d'avoir cet argent. Je peux faire en sorte que tu aies beaucoup d'argent sans avoir travaillé pour avoir cet argent. Je peux te faciliter. Écoutez bien, je peux te faciliter la transaction. Je peux accélérer le processus. Je peux te permettre d'obtenir plus rapidement possible. Regarde tous les autres. Je vais te donner une voiture qui roule vite pour que tu atteins ce que tu veux. Je vais te faire obtenir ce que tu veux. C'est cette femme-là que tu veux, je vais le faire. Ce démon a donc la capacité, parce que dès qu'il commence à vous souffler ça, et je répète ici, le démon est venu vous parler parce que vous lui avez envoyé une lettre et vous l'avez commandé de venir à vous. Je veux bien que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Et donc le démon arrive, et à ce moment bien précis, le démon peut causer la mort du mari de l'autre. Le démon peut générer une maladie inexplicable chez l'autre. Le démon en question a votre permission pour utiliser votre énergie comme une flèche qu'il va tirer sur l'autre. Et vous allez obtenir ce que votre cœur désire, n'est-ce pas? Maintenant que vous avez obtenu, écoutez bien, parce que certaines personnes ne comprennent pas la profondeur du mystique. Je veux bien que vous compreniez que beaucoup de gens vont vous dire, si tu n'as pas obtenu ça, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ils vous mentent. Ces personnes vous mentent. Parce que dès le moment où vous avez commencé à nourrir le désir d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas mérité, pour lequel vous n'avez pas payé le prix, et le prix ici c'est le travail qu'il faut derrière pour obtenir ça, vous avez déjà décidé de payer un prix qui sera plus lourd que tout ce que vous avez pu imaginer. Mais pourquoi? Parce que le prix a un prix à déplacer ce démon dans sa dimension. Il y a un prix pour le fait qu'il a reçu le courrier que vous lui avez envoyé. Et ce courrier a été envoyé comment? Parce que vous nourrissez un désir que vous ne méritez pas. Il y a un prix à payer le fait qu'il a eu la route pour venir dans une dimension qui n'est pas la sienne. Et il y a un prix parce que vous lui avez donné le droit de vous parler et de vous susurrer à l'oreille, au profond de vous-même. La solution pour un désir que vous savez bien depuis le début que vous ne devriez pas avoir. Alors la question ici est, est-ce que le démon vous a tenté?